Voilà, Eliash a voulu lui arracher le ballon pour jouer vite une pénalité. Pelo s'est retourné, a fait semblant d'armée pour lui mettre une tartine. Et mon pauvre Eliash a fait un malaise vagal, je crois. Il s'est liquéfié. Je trouve que c'est un dicton qui colle bien au rugby. Le rugby m'a permis d'être un être meilleur et d'apprendre des valeurs qui sont simples, qui sont l'humilité, le respect des règles vis-à-vis de l'arbitrage. En plus, aujourd'hui, quand on dit ça, quand on voit les dérives de notre société, je trouve que c'est important d'apprendre ce genre de valeurs. Et puis le partage et la convivialité, c'est des valeurs, même aujourd'hui, après dix ans d'arrêt de carrière, que j'essaye de maintenir dans mes activités. Spontanément, j'étais plus attiré par d'autres disciplines, plus individualistes. Et finalement, je pense que je n'aurais pas pu réussir. Parce que voilà, j'avais un papa rugbyman, donc je ne me suis pas présenté dans un club de rugby. Tout petit, avec ma maman, mon frère, on allait voir mon père jouer en une à Jiveur. Je mettais le score au tableau d'affichage. Et pendant que papa jouait, moi, je m'amusais avec les fils de ses camarades. Je veux dire, le rugby est venu naturellement à moi et j'ai été bercé par le rugby. Et souvent, on passait par l'hôpital de Montgelage à Jiveur, le faire suturer. Parce qu'à l'époque, il jouait pilier. Et le rugby, c'était une autre époque. Et il s'exposait un peu. Donc régulièrement, on finissait à l'hôpital. Je n'ai jamais trop aimé le sang. Et voilà, c'est vrai que c'est ce qui m'a un peu freiné d'y aller spontanément. Impressionné, non, parce que finalement, j'y suis arrivé avec tous les fils des potes de mon père, enfin des coéquipiers de mon père. Donc si tu veux, j'étais dans un environnement assez connu. Après à Jiveur, on changeait dans le vestiaire de l'équipe 1. Donc c'est beaucoup de fierté. Et j'ai surtout souvenir des odeurs, le camphre, des choses comme ça. Si tu veux, je ne t'ai pas vraiment gêné par l'environnement. Voilà, parce que je le connaissais pour rentrer au vestiaire avec mon père ou des choses comme ça. Ni par les camarades, mais plus par les odeurs, des choses comme ça qui m'ont marqué. C'était joyeux. En plus, c'était contre le Stade français. Le destin, on a voulu m'accompagner jusqu'au bout. C'était contre le Stade français. Donc c'était de la convivialité et de la camaraderie. Parce que j'avais mes potes du BO, mes potes du Stade français, le club où j'ai fini mon club de cœur. Et voilà, avec les mecs avec qui j'avais joué au Stade français. Donc on a tous fini dans le même vestiaire. Tu te doutes bien à partager une bière, à partager des souvenirs. Donc c'est vraiment un super souvenir. Et comme dernier match, je ne pouvais pas rêver mieux. Et mes camarades, que ce soit du Stade français ou du Biarritz olympique, avaient fait en sorte que ce soit une belle fête. Le match était sans importance parce que le classement était figé. Donc voilà, le match a été ce qu'il a été. Mais si tu veux, les à-côtés ont été très sympas. Et ça reste un souvenir merveilleux. Et d'autant plus que j'ai choisi ma sortie. Il y a quand même quelques trois quarts qui viennent se mêler aux avants. Parce qu'ils aiment bien, je pense notamment à mon ami disparu Christophe Dominici, qui aimait bien venir se mettre au milieu des gros ou à un oeuf. Parce que certes, c'est un sport collectif. Mais on a deux tâches totalement différentes. Des physiques aussi totalement différentes. Or, plus vraiment maintenant, où quand même les physiques se sont standardisés. Mais c'est vrai qu'on est un sport collectif, mais un sport collectif de combat. Et c'est notamment vrai pour les avants. Et c'est vrai que pour aller au combat, pour avoir ce supplément d'âme, tu as besoin de développer des valeurs, de la proximité. Et aussi parce que dans la dernière ligne droite, quand je dis dernière ligne droite, avant un match, on parle le même vocabulaire. Quand les trois quarts vont parler de passes, de déplacements, de choses comme ça, nous, on parle essentiellement de combat. Et le combat, comme je le disais, c'est des valeurs. Et ce supplément d'âme fait qu'on a besoin de proximité. Et on ne parle pas forcément dans la dernière ligne droite. C'est plus des petits gestes. On a besoin de se sentir parce que, je n'aime pas trop ce terme, mais on va à la guerre ensemble. Et on sait qu'une partie du match repose sur nous. Donc voilà, on a besoin de se resserrer, on va dire. Si, c'est trop fort, surtout de nos jours où, voilà, c'est un peu galvaudé, où on a des aînés qui ont combattu. Nous, on n'a pas combattu. Voilà, on va à un combat. C'est peut-être plus adapté. C'est vrai que la guerre, aujourd'hui, c'est banalisé parce que moi, je n'ai pas connu de guerre majeure comme mes grands-parents. Mais on aime bien ce terme parce qu'il est assez révélateur. De l'intensité qu'on essaye d'y mettre, tout en sachant qu'on n'a pas fait la guerre. Mais voilà, il y a des valeurs qu'il nous faut. Mais effectivement, le terme guerre est un peu fort parce qu'il ne faut pas oublier que le rugby reste un sport. J'ai toujours tracé ma carrière comme ça. Ni nostalgie, ni regret. Que les bons moments, ça ne me manque pas du tout dans mon quotidien. Les bruits de crampons, ça m'arrive de les entendre. J'apprécie sur le béton, sur tous ces bruits, clac, 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 clac. Je suis à la recherche de rien. C'est des bons souvenirs qui sont ancrés dans ma mémoire. Mais voilà, je ne recherche pas ça, ni les odeurs. Personnellement, je n'avais pas besoin de me transformer, moi, par exemple. Tu vois, je savais que ma dernière ligne droite, elle était à 5 minutes du coup d'envoi. Où là, je commençais vraiment à être concentré. Mais j'avais une préparation qui était assez dans la déconnade et dans la dérision. Ça pouvait gêner certains de mes coéquipiers. Donc ça, je l'ai vite abandonné pour faire semblant de rentrer dans une bulle. Mais je sais qu'à Biarritz, par exemple, le IH, un certain nombre de joueurs que j'ai croisés dans ma carrière ou au stade français, avaient aussi cette dérision de l'instant. Alors, c'était peut-être une forme d'évacuation de la pression, de l'enjeu. Mais en tout cas, on était capable de déconner jusqu'à la dernière seconde. Par contre, une fois le coup d'envoi donné, une fois qu'on rentrait dans le couloir pour rentrer sur le terrain, là, il n'y avait plus de place à rien du tout. De rentrer dans cette bulle, c'est aussi une forme de respect les uns envers les autres. On doit faire corps, quelque part. Le meilleur exercice qui représente ça, c'est une mêlée, quelque part. C'est huit personnes qui vont affronter huit personnes. On se sert pour la mêlée. On a besoin de se sentir. Et c'est vrai que dans le rugby, on est très tactile. Et parfois, les gestes remplacent les paroles. Et surtout, dans la dernière ligne droite, les avants, notamment, on n'est pas trop dans le phrasé. C'est dans notre tempérament. C'est dans notre exercice. Ces petits gestes de complicité, de respect, ça remplace souvent des grands discours. Il faut des deux, j'ai envie de dire. À certains moments, ça a tendance à disparaître. Mais je pense plutôt à mes aînés. Quand le rocking ou le stamping était encore de mise, aller mettre la tête ou plonger sur des ballons, tu savais que tu allais être châtié, c'est là qu'il fallait des couilles et du courage pour y aller. Parce que j'ai encore des images à l'esprit, où certains allaient mettre la tête où tu ne mettrais pas une main. Personnellement, c'est là où je me suis fait repérer à Grenoble quand j'étais jeune espoir. J'avais Jacques Fouroux comme entraîneur, paix à son âme. Mais c'est là où il a, il me semble, où il a compris que j'avais du potentiel. Parce que je servais de pushing ball avec les espoirs face à l'époque aux mammouths. Et j'avais peur de rien. J'avais des couilles et un courage qui ont dû le déboussoler. Et c'est pour ça qu'il m'a dit « Oh, gamin, viens là ! » Et que très vite, il m'a intégré. Et c'est comme ça que j'ai été propulsé. Plus tard, je sais qu'il avait appelé Bernard Laporte avec qui il était proche, qui était entraîneur au stade français, en lui disant « Putain, on en a un à prendre, un gamin, là. C'est lui, il a des couilles, tu serais sur le cul. » Voilà, c'est Dixie de Bernard. Donc beaucoup plus fleuri. Mais après, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Je suis pilier, moi, tu sais. Le ballon, je ne le touchais pas trop. La forme ovale m'allait bien. Je le mettais en longueur contre mon ventre. Il était bien calé. J'avais l'impression pendant 30 secondes d'être une femme enceinte. Enfin, 30 secondes. Je n'ai jamais porté le ballon 30 secondes sur un terrain. Mais voilà, je ne me suis jamais posé la question. Parce que c'est amical. Malheureusement, ils n'ont pas le physique. Tu sais, quand tu vois un petit chien dans la rue, pour exister, il aboie, quoi. Et les trois quarts, c'est ça. C'est des petits chihuahuas ou des trucs comme ça. Je ne sais pas pourquoi on nous les a mis dans les pattes. On les aime beaucoup. Mais voilà, pour exister, ils aboient. Et ils n'ont que ça, malheureusement. Parce qu'ils n'ont ni le courage, ni le physique pour venir nous défier. Donc, il ne leur reste que la gueule, quoi. Je pense que c'est totalement vrai. Particulièrement dans le rugby. Je pense qu'un Kylian Mbappé peut changer le cours d'un match parce qu'il est touché par la grâce. Il y en a d'autres. Je cite Mbappé. Tu aurais mis Dan Carter ou un autre grand joueur ou Johnny Wilkinson dans une enquête moyenne. Il n'aurait pas pu s'imposer. Alors qu'un joueur de foot, par exemple, il peut changer le cours d'un match. Donc, il a besoin d'éclairer. Puis surtout, il a besoin d'avoir l'humilité, de reconnaître qu'il a du talent et il doit être au service de son équipe. Donc, c'est pour ça qu'un joueur de rugby doit éclairer et ne pas éblouir. J'ai eu la chance d'en côtoyer un certain nombre durant ma carrière. Et c'est vrai que ces joueurs un peu exceptionnels, Dominici, Juan Martin-Hernandez, le IH, par exemple, avaient cette capacité à changer le cours d'un match. Mais ils restaient remplis d'humilité. Ils savaient que sans les gros, sans les coéquipiers, ils ne pouvaient pas exister. Même s'ils étaient dotés d'un talent extraordinaire, voilà, ils savaient qu'on avait besoin les uns des autres pour réussir et que tout seul, ils n'existaient pas. Tout d'abord, des entraîneurs qui m'ont façonné. Je pense à Bernard Laporte, Nick Mallette, dans une autre forme. Tout au long de ma carrière, j'ai eu cette chance d'avoir des grands entraîneurs, je ne vais pas tous les nommer, mais qui m'ont beaucoup apporté. Et j'ai eu des coéquipiers exceptionnels. Ça part de Peter De Villiers, de sa rigueur, de sa préparation, son côté anglo-saxon, à David Oradou, qui avait un physique qui était de biscotte. Et voilà, grâce au mental, à des Hernandez, Dominici, qui étaient vraiment des Factor X dans un match, qui étaient capables de renverser la tendance à eux tout seuls. Il y en a beaucoup qui m'ont marqué à des niveaux différents. Si tu prends un mec comme moi qui est passé par un sport-études, qui a pris un centre de formation, tu vois, on m'a préparé à devenir professionnel. Et une fois sur le terrain, aujourd'hui, ce n'est pas dur parce qu'on se prépare. C'est sûr que si tu prends un no-fit, tu le mets sur un terrain de top 14, là, ça va faire des dommages. Le rugby ne fait pas mal. Il suffit de bien se préparer. Plus on s'y met tôt, plus c'est facile, j'ai envie de dire. Une fois en Afrique du Sud, je me souviens, l'hymne, je me suis dit, putain, on s'est trompé de catégorie, là, nous, on est les poussins. Non, mais c'était tellement impressionnant que j'avais l'impression d'être ridicule. Mais voilà, ou sinon, peur, pas trop. Non, ce n'est pas la vraie peur, comme on l'entend. La peur de prendre 40 points, la peur d'être ridicule, la peur de passer à côté. Oui, mais la vraie peur, pas vraiment, non. Un bon pilier, il faut quelque chose aussi d'irrationnel, qu'il y a le charisme. Tu vois, si je pense à mes aînés ou aux jeunes gens qui jouent aujourd'hui, les bons joueurs, ils ont du charisme. Je pense à Awas, Baye, qui sont très complémentaires, mais ils dégagent quelque chose, tu vois, c'est quelque chose d'irrationnel. Quand je pense à mes aînés, à Pascal Londart, à beaucoup d'autres, c'est dur à définir du charisme. Donc, est-ce que ça tient du regard ? Est-ce que ça tient de la posture ? Est-ce que ça tient de la force ? C'est difficilement mesurable, mais en tout cas, il y a un trait commun, quelles que soient les générations. Je suis arrivé pilier très tard. Pilier, je ne jouais pas en entendre parler, même si mon père jouait à ce poste. Moi qui aimais la vitesse, le jeu, et donc j'ai joué troisième ligne jusqu'à 17, 18 ans. Donc, c'est vrai que tout au long de ma carrière, je me suis servi d'une arme qui est le chambrage. Aujourd'hui, de notre époque, ça serait compliqué, mais voilà, c'était au début pour compenser peut-être mon manque de technique et mon manque de confiance. Et puis à la fin, vu que j'avançais plus, c'était mon arme favorite. Voilà. Puis si ça ne plaisait pas en face, ça faisait beaucoup rire mes coéquipiers. Je suis toujours été cadenassé par des exercices à la con, la touche, la mêlée, tu vois. Il y a des rendez-vous un peu immuables, mais je trouve que le 15 a une liberté, une liberté sur un terrain, droite, gauche, dans l'axe, de relancer le ballon, de taper, tout ça. J'aime cette forme de liberté. Et voilà, j'aurais aimé jouer 15 si je n'étais pas négro. Moi, je trouve que c'est la haie d'honneur en sortant. C'est magique. J'aime beaucoup ce geste parce que je trouve qu'il symbolise bien dans le sport des valeurs de respect dont je parlais en préambule. Moi, j'aime bien l'émotion que dégage le rugby parce que je trouve que ça en dégage beaucoup et beaucoup de belles émotions. Je n'étais pas réputé pour mes plaquages. Mes stats étaient bonnes, mais j'avais compris comment il fallait faire pour qu'elles soient bonnes. Et j'étais très jaloux de ceux qui avaient cette capacité à filer des gros trems parce que je n'y suis jamais arrivé ou alors j'y suis arrivé quand le mec était en train de donner le ballon et qu'il était en situation défavorable. J'en ai pris des mégares. J'ai une petite anecdote. Je me souviens tout au début, au 15 de France, où les GPS étaient au niveau expérimental et qu'on les mettait pour l'entraînement. Et je me souviens, je me souviens, ça doit être en 2010, ça doit être avec Marc Liabromont, on fait un entraînement assez engagé. Et je prends, on s'était branché avec Seb Chabal et je prends un tampon énorme par Seb et je revois les mecs, les informaticiens qui étaient en phase pilote, tu sais, des GPS. Je crois que je n'ai jamais joué avec un GPS, mais à l'entraînement, on commence à les mettre et je les vois s'exciter et je vais sur le bord et je dis, qu'est-ce qu'il se passe ? Putain, t'as pris 4G au tampon. T'as qu'à voir l'intensité. Donc, voilà, c'est effectivement un gros tampon comme j'aurais aimé mettre, mais malheureusement, le jour-ci, je l'avais pris. J'en ai jamais fait ma Légion d'honneur. J'en ai souffert. Je trouvais ça assez disgracieux. Je jouais pilier, mais j'ai toujours fait en sorte d'être un peu coquet. J'en ai jamais fait mon trophée parce que je trouve ça moche. Comme je te disais, je suis arrivé tardivement pilier et j'ai compensé au début des carences techniques par des coups sous la mêlée ou des choses comme ça. J'ai très vite su que c'était une arme. Bon, même si elle est contestable et attention, elle n'a jamais été faite pour blesser les personnes. Mais ça fait partie de mon tempérament et puis après, ça m'a collé. Et puis, petit à petit, à force, je ne suis pas devenu expert, mais pas loin. Donc, j'avais un bon sens de la répartie. donc, c'est venu comme ça. Ça me naffe qu'on retienne ça plutôt que potentiellement mon talent. Mais en tout cas, j'ai bien conscience que ça faisait partie du personnage. Et je ne suis pas fier de tout, quoi. Deux, trois fois, j'ai été bon. Je pense à Mauricio Reggiardo qui était un expert un peu plus expérimenté que moi de par son âge. La femme de Gérard Chelet était fan du Stade Français. J'appelais sa femme, Perrine, pour avoir des infos sur Mauricio, pour faire des scoops un peu sur le terrain. Tu vois, où on en est arrivé ? Donc, voilà. Mais il était complètement détaché. En fait, on était les copies égales. Donc, tout ce que je pouvais lui dire, il n'en avait rien à foutre. Et tout ce qu'il me disait, donc, si tu veux, c'était une cacophonie sans nom et ça ne touchait personne. Donc, ça ne servait à rien, en fait, entre Mauricio et moi d'utiliser le langage vu que ça ne nous touchait pas. Mais j'essayais d'avoir des informations à droite, à gauche pour essayer de le surprendre. Donc, voilà. C'était marrant. Écoute, c'est marrant. Depuis que j'ai arrêté de jouer, j'ai une amnésie sur ce match. Beaucoup me le rappellent, mais je ne me souviens plus de rien. Tu vois, un blackout, je ne sais pas, j'avais dû faire un... Donc, je ne peux pas t'en parler, mais mes anciens coéquipiers en parlent mieux que moi. Bernard Laporte aussi en parle très bien, mais je ne me souviens plus de rien. Donc, je ne pourrais pas répondre à ta question parce que je ne me souviens plus. Je n'ai plus de souvenirs. Je ne me souviens plus de la prise de température, mais bon, a priori, Jérôme s'en souvient. Mais voilà, je n'ai pas de souvenirs. C'est une légende pour qui on a beaucoup de respect. Le fait qu'il jette son regard sur toi, c'est vachement touchant. Donc, voilà, mais le personnage était très dur après dans l'entraînement. Il m'a détecté du talent, il m'a fait intégrer pas l'équipe une, mais il aime chercher régulièrement. J'ai appris le travail avec lui, la rigueur, la répétition des choses aussi, la mêlée, ce n'est pas un exercice note. Il faut y passer du temps pour trouver les bons automatismes, le bon réglage. Et puis, je te disais, j'ai eu cette chance d'avoir beaucoup de grands entraîneurs durant ma carrière. C'est tout cet apprentissage et tous ces hommes que j'ai croisés, que ce soit mes aînés ou les entraîneurs qui m'ont façonné et qui m'ont permis d'être celui que je suis devenu. Le Youkun Kun serait la technique de Fabien Galtier, sa vision du match, sa vision tactique. Je l'ai eu comme entraîneur et comme coéquipier, Fabien, parce que c'est quelqu'un de très perfectionniste avec la capacité managériale d'un Bernard Laporte ou un Nick Mallette qui sont des mecs qui m'ont bluffé. être entraînant, être passionné, convaincu, se renouveler aussi. Je n'ai jamais été entraîneur mais je pense qu'il faut avoir cette capacité à surprendre, à se renouveler, à évoluer et puis surtout être quelqu'un proche de ses joueurs. Moi, j'ai vu évoluer ce rugby. Le premier match, je le fais en 95 où un mec comme Fourouz dont on parlait était très présent dans le vestiaire presque à mettre des coups de cigare au gros. Tu vois l'image. Petit à petit, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'entraîneur s'efface au fur et à mesure de la semaine pour laisser le lead à son capitaine et à ses tauliers, à ses leaders de vestiaire. Au final, aujourd'hui, je pense que les entraîneurs sont très présents en début de semaine pour le débrief, pour un certain nombre de choses et le briefing du futur match et au fur et à mesure de la semaine, ses faces peuvent revenir à tout moment s'ils ne sentent pas le groupe. Mais je crois qu'aujourd'hui, le sport professionnel comme il devient déjà depuis quelques années laisse plus d'autonomie dans la dernière ligne droite aux joueurs. C'est possible parce que des fois, il y a sacrées conneries qui sont balancées. Il y a quelques pépites, mais moi, à l'époque où je jouais, si tu rigolais, tu pouvais être sanctionné. Voilà, je me souviens d'un match à La Rochelle et il y avait une préparation de match où, bon, c'était... on était un peu aguerris à gens de préparation et puis c'est con, La Rochelle, enfin c'est con, c'était très gentil, il nous avait préparé la glace pilée pour avant le match et moi, j'avais fait des boules de neige et je balançais des boules de neige aux joueurs qui se tapaient et Jean-Michel m'avait puni d'un match suspendu à l'époque pensant me punir, ça faisait mon bonheur parce que j'enchaînais tous les matchs parce que j'avais rigolé en faisant des boules de neige alors qu'il faisait 40 degrés à l'extérieur et voilà, bon. Aujourd'hui, avec le recul de 10 ans que j'ai arrêté ma carrière, c'est plus l'avant-match où c'est quand même... voilà, t'es sur des termes forts parce que tu pars au combat, beaucoup d'émotions, beaucoup de testostérone et puis les mi-temps, c'est jamais des bons souvenirs. On se souvient d'une, vu que t'es dans les anecdotes où Bernard Laporte justement en Afrique du Sud où je te disais, on était des portes-clés, voilà, on mêlait, je me souviens, ils avaient un terme, je sais pas quoi, one, two, three et on se faisait éclater en mêlée, je te jure, et pourtant, on donnait tout. Et ce jour-là, on savait qu'on allait se faire défoncer, donc si tu veux, on donnait vraiment tout sur les mêlées, on était concentrés, mais si tu veux, il y avait un rapport poids-puissance en face qui faisait que mécaniquement, on ne pouvait pas résister au bout d'un moment. Je me souviens, à la mi-temps, je rentre, je savais qu'on allait se faire défoncer, Bernard allait nous défoncer. Putain Sylvain, je te sors, et tout, vous êtes nuls. Et ce jour-là, j'ai eu une phrase magique qui l'a un peu déboussolée, j'ai enlevé le maillot, je lui ai dit, ben écoute Bernard, sors-moi, j'ai pas de solution aujourd'hui. Je le dis, autant d'habitude, je m'accroche, mais là, c'est un meilleur que moi, vas-y, j'enlève le maillot, faire entrer ton mec, là, aujourd'hui. Non mais Sylvain, ça va bien se passer, en deuxième mi-temps, on va changer, je vais te sortir dans une demi-heure, tu vois. Il s'était retrouvé con, c'était énorme, tu vois, le retournement. Tu m'as fait chier, gros, il me parlait comme ça, tu sais. Tu m'as fait chier, je te sors, t'es nul. Tu peux me sortir aujourd'hui, Bernard, franchement, j'ai tout donné, j'y arriverai pas. Je peux m'en s'enlever le maillot. Mais non, Sylvain, c'est là où il était bon, Bernard. Mais non, Sylvain, on va y arriver ensemble. Viens là, je crois que c'était Yannick Brue au milieu ou je ne sais pas qui... Viens là Yannick, Peter, allez, on va faire comme ci, comme ça maintenant. Tu vois, mais je... Voilà, donc la mi-temps, c'était des bons moments, si tu m'en es, mais j'ai pas de... Et puis après, forcément, l'après-match, c'est toujours emprunt de l'émotion que tu as pu vivre. Voilà, donc ça peut être une désillusion, c'est des moments décuplés, mais si tu veux, décuplés par les 80 minutes que tu viens de vivre. Donc c'était assez prévisible, quelque part. Oui, j'aime bien le terme amour, parce que c'est un terme fort. On a parlé de guerre tout à l'heure où c'est vrai qu'on dit que c'est peut-être un peu décuplé par rapport à ce qu'on vit. Mais j'aime bien le terme amour, parce que c'est fort. Mais l'amour est un terme adapté à notre sport. Parce que je reviens dessus, une nouvelle fois, mais le combat fait que tu dois développer des valeurs. Et l'amour, entre guillemets, même si c'est un peu fort, doit en faire partie. Pas trop. Dans ma vie, en règle générale, je n'aime pas la routine. Aujourd'hui, par exemple, je joue au golf. Tous les golfers ont une routine. Je combat ça, et c'est certainement ce qui fait que je ne suis pas bon. Parce que je n'arrive pas à installer une routine qui pourrait me donner des repères, parce que c'est un sport de répétition. Mais je me refuse à tomber dans une routine. Et puis la routine est très lassante. Bon, bref, je combats ça, et j'ai combattu ça dans ma carrière. Je préfère les points de passage à la routine que, voilà, mettre ton crampon là, machin. Je ne me suis jamais installé là-dedans parce que ça m'offrait une forme de liberté comme ça m'offre dans le golf. Mais bon, le résultat n'est pas là. C'est des bancs, des crochets pour mettre tes affaires, un peu de place, et une douche collective. Et voilà, ça suffit. Il y a tout ce qu'il faut. Une table au milieu pour mettre les maillots ou les bouteilles d'eau. Et voilà, c'est simple. Ça doit être, enfin, pour moi, ça doit être simple. Voilà. Essayer d'aseptiser le vestiaire, je trouve que ça serait, ça serait dommage, mais je trouve qu'il y a un bon compromis aujourd'hui qui est fait où on vient prendre certaines images. On respecte aussi le choix. Les micros, les micros sont coupés. C'est dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt de l'industrie dans laquelle est le rugby, maintenant, le sport spectacle, où on a besoin de pousser toutes les portes. Et voilà, je le regrette, mais de toute façon, un jour ou l'autre, il fallait que ça arrive. Et voilà, ça permet aussi peut-être à des néosophytes de se plonger aussi dans l'univers qu'est le rugby. Un milieu plein de testostérone, mais vachement attendrissant, quand tu grattes un peu. Juste par rapport à Jérôme Thion, quand même, qui était mon petit sucre d'orge à l'époque. C'est vrai que ce mec est une bestiaste. Naturellement, il est doté d'une belle carrosserie. Et en plus, il était beau. Donc, nous, il nous faisait chier à Paris, tu vois, parce qu'on revendiquait le bon goût, le bon truc. Et Jérôme, je sais que c'était mon sucre d'orge. Il a parlé de moi, du mec chiant. Mais je me souviens, à Perpignan, il était exaspéré. C'est un régal de jouer face à Jérôme parce que, parce que voilà, c'est quelqu'un que j'adore, que j'ai appris à découvrir grâce à l'équipe de France et ma fin de carrière au BO. Mais je sais qu'il m'avait pas mal allumé, mais c'est un régal parce que lui, il tombait dans le panneau, si tu veux, dans mon chambrage. J'avais des gens qui étaient indifférents. Je te parlais de Red Giardo et puis t'en as d'autres qui prenaient ça au premier degré. Mamouka Gorgodze, s'il m'avait pris en one-to-one, en battle frontale, il me cassait la gueule parce que, parce que je parlais de courage tout à l'heure, mais je suis pas un grand bagarreur et en plus, j'ai pas la technique. Donc des mecs comme ça qui sont violents ou un Bakis Bota, s'il a voulu me prendre dans les règles du combat, c'est-à-dire, j'étais suffisamment malin pour contourner ça, faire paraître méchant alors que je le suis pas et je suis pas un bon bagarreur. Je te dis, les deux, trois fois où il m'est arrivé de me battre comme ça, mais tu sais, quand t'es gamin, je me suis fait démolir. Donc voilà, j'ai contourné ça et Jérôme était dans le premier degré et c'était vraiment un régal. Un régal de jouer contre Jérôme parce qu'à l'époque, il me connaissait pas et effectivement, qu'est-ce qu'il me devait me trouver con, mais qu'est-ce que je me régalais face à lui. Donc tu l'embrasses ? Donc je l'embrasse, bien évidemment. La fois où j'ai le plus ri sur un terrain et j'en ris encore, c'est le IH, un jour, qui a voulu, face à un match contre Bourgouin, je crois que le pilier, c'était Pelou, Pilou, comment ? Millou. Non, pas Millou. Vincent Pilou, ou je sais pas quoi, qui avait des cheveux un peu longs, un peu tongés, un peu fidjien. Pelo. Pelo, voilà. Un jour, le IH, je sais pas, il voulait jouer vite un ballon et Pelou avait les ballons dans les mains. Si tu veux, c'était un petit frigo américain. Il était quand même costaud le type et puis quand il s'énervait, il disait, voilà. Et le IH a voulu lui arracher le ballon pour jouer vite une pénalité. Pelou s'est retourné, a fait semblant d'armée pour lui mettre une tartine et mon pauvre IH a fait un malaise vagal, je crois. Il s'est liquéfié. j'ai jamais vu un mec passer comme ça d'un côté téméraire, tu vois, vouloir arracher le ballon pour vite jouer la pénalité. L'autre a fait comme ça et j'ai éclaté de rire et le IH m'en parle encore parce qu'il me dit mais qu'est-ce que t'es con, il aurait pu m'arroser. Mais je lui ai dit, j'ai vu qu'il voulait pas t'arroser, il voulait te faire peur et t'es tombé dans le panneau et t'as fait un malaise. Enfin, il n'a pas fait de malaise sur le terrain mais c'était extrêmement drôle et j'en rigole encore, tu vois, rien qu'à l'évocation. Sous-titrage Société Radio-Canada